Février, c'est terminé ! Et après Horizon Forbidden West, Elden Ring ou encore Dying Light 2, on va voir ensemble ce qui arrive en mars. Comme tous les ans, c'est toujours un gros mois pour les sorties, et forcément je ne peux pas tout vous lister en vidéo. Je vous propose ainsi une sélection des principaux jeux à venir avec une liste complète en description. N'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont les jeux qui vous font de l'œil et lesquels vous aimeriez avoir un test sur la chaîne. Alors, y'a quoi qui sort en mars ? La première sortie à noter, c'est LX2 qui arrive sur PC et les deux générations de consoles. Il s'agit d'un RPG dont le premier épisode n'avait pas franchement séduit les foules. Mais ce second volet promet d'être un petit peu plus soigné, avec un monde encore plus grand à explorer, qui va continuer à mélanger médiéval, fantasy et science-fiction, et qu'on pourra explorer à l'aide d'un jetpack. Y'a plus qu'à espérer que les développeurs aient appris de leurs erreurs, mais ça semble un petit peu mieux. Le même jour sortira Shadow Warrior 3 sur PC, PS4 et Xbox One. La licence revient coupée dans le vif, avec un épisode qui promet des combats encore plus nerveux, que ce soit aux katanas ou aux armes à feu, avec une très grande liberté de déplacement. On aura un grappin, et ça s'annonce être un sacré défouloir. Chose assez inhabituelle pour être notée, le jeu sera directement compris dans le PlayStation No dès sa sortie. N'oublions pas aussi quelques sorties qui font peut-être un petit peu moins parler, mais qui arriveront aussi ce 1er mars, notamment Far Changing Tides et Conan Chop Chop. Le premier est une suite à Far Lawn Sails, un jeu d'aventure qui joue sur son atmosphère, et l'autre est un roguelite qui est jouable en solo jusqu'à 4 joueurs, dans un univers coloré de Conan le barbare. On passe au 3 mars pour le nouveau jeu de Platinum Games, Babylons Fall. Les créateurs de Bayonetta, Astral Chain ou encore Nier Automata vont s'essayer au jeu service, avec un titre coopératif qui est jouable jusqu'à 4 joueurs, où il faudra monter les étages d'une tour. C'est tourné vers l'action avec énormément de loot, et je vous ai déjà proposé un premier avis sur la chaîne, si jamais ça peut vous intéresser. Sortie prévue sur PC, PS4 et PlayStation 5. On arrive au 4 mars pour l'une des sorties majeures de ce début d'année pour PlayStation. La simulation de conduite de Sony revient enfin après des années d'absence avec Gran Turismo 7, un épisode qui est très attendu, qui devrait nous offrir une bonne dose de contenu avec 400 véhicules au lancement. On aura aussi une météo dynamique qui a souvent été mise en avant, près de 90 tracés, et bien sûr le support de la DualSense. Ça arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Petite parenthèse, on est déjà sur le jeu, donc le test arrivera très prochainement. Nintendo aura aussi sa grosse sortie le 4 mars avec Triangle Stratégie. Dans la droite lignée des Final Fantasy Tactics, on a ici un tactical RPG qui s'est déjà pas mal dévoilé avec plusieurs démos que vous avez peut-être déjà essayé. On aura de nombreuses heures d'aventure qui nous promettent des alliances, des trahisons et des combats épiques à la pelle. On reste sur Switch, mais direction le 10 mars. Si vous en avez marre de Mario Kart et que vous adorez Final Fantasy, vous pouvez peut-être vous tourner vers Chocobo GP. On est ici sur un jeu de course arcade qui reprend tous les éléments d'un jeu de cartes, mais avec l'univers de Final Fantasy. Vous pouvez aussi noter qu'une version Lite sortira le même jour et qui permettra de tester le prologue de façon gratuite. Mais c'est surtout que ça permet de rejoindre la partie de quelqu'un qui possède le jeu complet, histoire de jouer ensemble et profiter de son contenu. Toujours le 10 mars, on n'oubliera pas aussi RPG Time The Legend of Rite, un jeu atypique qui va nous plonger dans un RPG créé par un écolier avec ses dessins sur papier, mais on aura aussi un DLC pour Assassin's Creed Valhalla. Il s'agira de la plus grosse extension jamais sortie pour la saga et ça va apporter une tonne de contenu en plus. Le 11 mars, on aura WW2K22, le jeu de catch qui fait son retour, mais on va vite atterrir au 15 mars pour l'arrivée de la version nouvelle génération de GTA V. Et oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on nous l'avait promis. On aura du 4K à 60fps, du HDR, du raytracing, d'autres améliorations visuelles et on pourra transférer gratuitement sa progression de la PS4 à la PS5 ou de la Xbox One à la Xbox Series XS, que ce soit pour le solo ou son avancée dans GTA Online. Ouais, et dire que ça va bientôt faire 10 ans que GTA V est sorti. Au moins on peut se dire que le studio va peut-être se tourner vers GTA VI maintenant. Maintenant, on arrive à la sortie du jeu de combat Phantom Breaker Omnia le 15 mars sur PC, PS4, Xbox One et Switch, puis on arrive au 16 mars avec Tunic. Ça arrive sur PC et les consoles Xbox et il va enfin sortir 5 ans après son annonce. On est sur un Zelda-like en vue isométrique avec plein d'énigmes à résoudre, mais ne vous fiez pas à la bouille toute mignonne du renard, on aura aussi un petit peu de difficultés. Petit enchaînement ensuite avec The Settlers, le jeu de stratégie en temps réel d'Ubisoft, qui aura droit à son remake sur PC, Anno Mutationem, qui nous enverra dans un univers cyberpunk rempli d'action, et Persona 4 Arena Ultimate, tout ça le 17 mars. Et vu que je suis sur un enchaînement, j'en profite pour évoquer 3 jeux de l'AG French Direct qui vont sortir ce mois-ci. Century Edge of Ashes, qui arrive sur les consoles Xbox, A Musical Story, qui arrive sur à peu près toutes les plateformes, et Ondes, qui sera là le 17 mars. Comme toujours, tous les détails sont en description. Et on en vient à une autre grosse sortie, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, qui arrivera sur PC et les deux générations de consoles. La licence se lorgne du côté des Souls, ou plutôt du Nioh, avec un jeu qui va complètement revisiter le premier Final Fantasy, avec des personnages modernes et des combats exigeants, qui auront toujours droit au fameux système de job. N'oublions pas aussi l'arrivée de Siberia The World Before sur PC le 18 mars, et la première vague de DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Mais on va se diriger vers la journée du 25 mars, qui est clairement une date avec beaucoup de sorties. A commencer par Kirby, qui fait enfin son grand retour, dans un jeu solo, avec Kirby et le monde oublié. Ça se présente comme une vraie aventure à la Mario Odyssey, avec un grand monde à explorer. L'une des nouveautés majeures ici, ça va être la faculté de Kirby à avaler encore plus d'objets différents et loufoques, que ce soit par exemple une voiture, ou encore un plot de chantier. Puis, toujours à la même date, on aura la série Borderlands, qui revient avec un spin-off. Le genre looter shooter pour un virage heroic fantasy, avec Tiny Tina's Wonderlands. On y suivra une campagne de jeux de rôle imaginée par la reine des explosions de Borderlands, ce qui promet donc une aventure délirante, en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, le tout avec un casting vocal 5 étoiles. L'équipe derrière The Evil Within revient avec un certain Ghostwire Tokyo, qui sera un jeu d'action mêlé à des éléments d'horreur, grâce à la présence de créatures issues du folklore japonais. On incarne alors un exorciste, qui va devoir nettoyer les rues de Tokyo à l'aide de sorts puissants. Si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers ma première vidéo aperçue, qui est sortie il y a quelques semaines. Je vous résume tout ce qu'il faut savoir dessus. La sortie est prévue sur PC et PlayStation 5. Et bien sûr, pour clôturer sur la date du 25 mars, on ne va pas oublier Rune Factory 5, qui va nous proposer un RPG qui mixe l'aventure avec une vie un petit peu plus calme à la ferme, où on doit cultiver des champs et se trouver une âme sœur. Et on arrive à la fin du mois avec quelques petites sorties. Tout d'abord avec les versions console de Crusader Kings 3 et la version PC de Death Stranding Director's Cut le 30 mars, mais aussi avec Weird West qui arrivera le 31 mars. Il s'agit d'un action RPG en vue isométrique dans un monde qui va mélanger fantastique et western. On pourra incarner plusieurs protagonistes avec différentes histoires et des capacités uniques, le tout sur PC, PS4 et Xbox One. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les sorties jeux vidéo pour ce mois de mars 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous comptez acheter et bien sûr, dites-moi aussi quels sont les tests que vous voulez voir sur la chaîne. Pour nous soutenir, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche en plus de vous abonner pour être averti de toutes nos prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501